Bonjour, moi en ce moment j'ai envie d'évasion. Du coup je vous propose une recette de kefta en brochette. C'est un classique de la cuisine grecque, très parfumé, rapide et drôlement beau. Allez, je vous montre comment faire. Je commence par déposer l'agneau haché et le bœuf haché dans un grand saladier. Dans un robot, je dépose l'oignon pelé et coupé en deux, trois branches de coriandre fraîche et je mixe le tout. J'ajoute ce mélange à la viande, puis le cumin, une cuillère à soupe d'huile d'olive et je sale et je poivre. Il ne me reste plus qu'à tout malaxer. Avec les mains, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, c'est parfait. Filmons l'ensemble. Et je glisse le tout pour une heure au réfrigérateur. Comme cela, la viande sera bien parfumée. Pendant ce temps, je prépare la sauce. J'ai versé deux yaourts dans un bol. J'y ajoute deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Une gousse d'ail finement hachée. Le persil et la menthe ciselée. Et j'y rajoute quelques feuilles de coriandre. Je mélange bien. Et je finis par saler et poivrer. Facile, non ? Et je mets cette sauce au réfrigérateur. Voilà, la viande a bien mariné. Il ne me reste plus qu'à façonner les brochettes. Pour cela, je mouille mes mains afin qu'elles n'adhèrent pas à la viande. J'en prélève une portion. Et je la travaille bien afin de l'allonger. Je n'ai plus qu'à y insérer une brochette. Et notre premier kefta est prêt. Je le dépose sur une plaque recouverte de papier d'alu. Et je prépare les autres brochettes. Je les dépose maintenant sous le grill du four. Et je laisse dorer 10 minutes en les retournant régulièrement. Servez ces brochettes bien chaudes accompagnées de la sauce bien fraîche. Et vous verrez, on se croirait en graisse. N'oubliez pas que la plupart des ingrédients de cette recette sont disponibles dans votre magasin Leclerc. Avec la marque Repair. Bon appétit et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada